Bonsoir les amis de Radio Camino, il est 21h, je suis dans cette forêt extraordinaire et ce soir je me dirige vers un village abandonné où j'espère bien pivouaquer cette nuit. Je vous emmène avec moi dans cette aventure. Alors vous allez me dire mais quoi 21h et t'es toujours en train de marcher, mais qu'est-ce ta fichue de ta journée ? Alors c'est vrai que mon rythme moi c'est pas trop trop du matin, je me réveille quand même à 8h, pas le temps de prendre le café, de ranger, de profiter. Il est 10h quand je démarre et puis j'ai marché aujourd'hui jusqu'à 14h, j'ai fait une belle pause dans un petit chalet au milieu des bois, j'ai cuisiné, puis j'ai un peu lu, j'ai un peu écrit et puis je suis repartie vers 17h et puis là vers 19h j'ai trouvé un merveilleux endroit, un ancien lac, juste fantastique. Donc je suis restée quand même une heure là-bas. Vers 20h j'ai été visiter un petit village très joli qui s'appelle Bonnefou, sa petite église, son tilleul qui avait 400 ans. Et puis de là je suis repartie et puis il y a le temps de prendre mon petit bain, voilà. Il est 21h et j'arriverai sans doute d'ici le coucher du soleil. On est quand même début juillet donc aucun stress à ce niveau-là. Et c'est de toute façon une des règles de base du bivouac, c'est de ne jamais, au grand jamais, s'installer avant le coucher du soleil. Donc il n'y a pas de souci, j'ai encore au moins une heure de clarté pour trouver mon bivouac et m'installer en toute discrétion. Deux ou trois kilomètres avant l'arrivée à mon but, eh bien je vais repérer un petit endroit pour me baigner. Et voici cette merveilleuse rivière où j'ai pris un bain délicieux, un peu froid, mais qu'est-ce que c'est beau ! On est clairement dans un endroit magique. Sous-titrage ST' 501 J'arrive en vue d'un très beau lac. Ah, ça pourrait également être un beau petit bivouac ici avec la petite table. Bon, baignade interdite. En général, je ne respecte pas beaucoup ce genre d'interdiction, mais là je viens de prendre ma douche dans la rivière, donc pas de souci. Un petit coup d'œil à la carte pour vérifier que je suis bien du bon côté du lac. Et c'est reparti. Alors pourquoi ce village ? Eh bien, tout simplement en regardant ma carte, ici c'était la carte OpenStreetMap, j'ai vu qu'il y avait un petit symbole à côté d'un petit hameau. Et quand j'ai cliqué dessus, j'ai vu village abandonné. Alors là, évidemment, ça m'a tout de suite donné envie. Puis en me renseignant, en fait, j'ai appris que ce village possédait deux sources, une très belle petite église, et qu'il n'était pas complètement à l'abandon puisqu'il a été bien rénové. Mais il est effectivement inhabité. Enfin, c'est ce qu'on va voir. Alors, me voilà arrivée à ce petit village. Alors, on voit quand même qu'il est très, très bien restauré. Et la première chose, ça va être d'essayer de trouver la source. Ah, c'est quand même très impressionnant d'entrer dans ce village. Alors, il y a des artistes qui sont venus mettre des œuvres d'art. Et apparemment, ici, je suis dans le cimetière abandonné. Ou pas. Ah, ben non, c'est pas le cimetière. Bon, à première vue, il n'y a pas de problème pour trouver un endroit de bivouac. Et c'est plutôt calme. J'avoue que c'est vraiment impressionnant. Je suis contente de partager ça avec vous. Donc, il fait assez peu de vidéos au fil de mon chemin sur ce que je vis au jour le jour. Mais là, c'est quand même une expérience très, très particulière que de vous amener ici à Cléda, dans ce petit village abandonné. Alors, c'est pas la source que je cherche, mais c'est une vieille pompe à eau. Alors, je suis arrivée au milieu du village et là, je vois la petite chapelle. Je vais aller jeter un petit coup d'œil par là. Bon, alors, regardez-moi ça, des rochers absolument magiques. Bon, ça, c'est un très, très bel endroit de bivouac, en dessous des chaînes. Là, je serai bien à l'abri de la rosée. Près de ces rochers, oui, je le sens très, très bien. Pas beau ? Une petite table de pique-nique bien pratique pour préparer le repas ce soir. Alors, visiblement, en saison, il y a quand même de l'animation, mais la buvette ce soir, il ne faut pas rêver. Voilà, la petite église, elle est mignonne comme tout. Waouh, j'adore ! Est-ce qu'elle sera ouverte ? Et puis là, on a essayé de reconstruire une maison avec un toit de chaume. Je n'ai toujours pas trouvé ma fontaine avec tout ça. Chapelle Sainte-Madeleine, XIIe siècle. Waouh ! Alors là, ça vibre de tous les côtés. Et voilà la fontaine. Alors, voilà le point d'eau. Certainement, ici, la fontaine. On peut peut-être puiser. Oh, non, un peu trop profond, mais ce n'est pas grave. Oh ! Un super petit point d'eau ici. Une petite sculpture marrante sous l'eau. Bon, si c'est l'eau d'une source, a priori, elle est potable. Je vais remplir ma petite casserole, au moins pour cuire les pâtes. Alors ça, c'est ma petite casserole super pratique qui se transforme en un clin d'œil. Alors, j'essaie de voir par où sourd l'eau pour pouvoir la prendre vraiment à sa source. Je pense que c'est là, dans ce coin-là. Bon, voilà. Là, j'ai de l'eau, au moins pour cuisiner, faire ma vaisselle. Et je vais maintenant aller m'installer sur la jolie petite table qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai déposé mon sac. Ça fait du bien. Et je n'ai pas tout à fait fini mon repérage pour où je vais dormir ce soir. Donc là, je suis en train de regarder parce que j'ai vu une petite maison ouverte. On ne sait jamais si elle n'est pas trop humide. Je vais aller voir ça. Alors, s'il pleut, évidemment, c'est génial quand on a un endroit à l'abri. Bon, ici, où on fait tout noir. Ça s'appelle le fournil. C'est donc là où cuit les pizzas. Le pain. Plutôt le pain. Bof, bof. Ouais, ça ne sent pas mauvais. Ça sent le saucisson séché. On va dire que c'est bien sans plus. S'il pleuvait, ce serait parfait. Mais là, je vais retourner près de mes beaux rochers et repérer mon endroit pour installer ma bâche et mon petit lit. Alors, j'aimerais vraiment savoir en quelle année ce village a été abandonné. Parce qu'on dirait vraiment que le temps s'est arrêté. Bon, ici, évidemment, vous vous en doutez, il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas d'internet. Rien du tout. Donc, je verrai ça un peu plus tard. Au moins que je me trouve des petites explications sur le site. En tout cas, ce petit coin-ci est très joli. Ça pourrait aussi être un lieu de bivouac. C'est vraiment au ressenti. Ici, il y a tellement de possibilités. Et de toute façon, il n'y a pas besoin d'être discret vu qu'il n'y a personne. Donc là, c'est vraiment comment je me sens. Et puis, est-ce que c'est bien plat ? Bien sûr. Et est-ce que je vais être à l'abri de la rosée ? Donc, je vise toujours quand même d'être en dessous d'un arbre pour éviter d'être mouillé au petit matin. C'est quand même beaucoup mieux. Et ça protège le matériel. Ici, sous ce chêne, derrière le petit banc, là, c'est bien plat, bien sec. Avec la vue sur les rochers. Un peu discret. C'est le spot parfait. Ok, donc maintenant, le bivouac est repéré à table parce que j'ai faim. Il faut encore préparer. Donc maintenant, sortir du sac tout ce qui concerne la nourriture et la préparation du repas. Alors ici, il y a l'eau potable. Il y a, ça c'est tout ce qui est des desserts sucrés. Là, c'est plutôt tout ce qui est préparation. J'ai ma casserole. J'ai mon petit sac avec tout ce qu'il faut pour préparer. Et puis ici, devant la poubelle et tout ce qui sert au niveau vaisselle. C'est là que j'avais aussi ma précieuse petite casserole. Au menu ce soir, c'est pâteau fromage. Alors coquillettes. Et puis j'ai un fromage qui a un petit peu déjà voyagé. Et je vais bien entendu tout de suite protéger mon petit fourneau avec ce paravent parce que ça permet d'économiser énormément de gaz. Et pendant que ça chauffe, un petit apéritif. Important, dès que j'arrive en fait et que je sais où je vais m'installer, eh bien je vais me changer complètement. Donc j'enlève tous mes vêtements et je mets des vêtements chauds, secs et longs. Ça évite que s'il y a des petits moustiques au coucher du soleil, ils viennent m'embêter. Ça c'est les vêtements. Alors me voilà avec ma tenue de soirée et puis le sac avec les vêtements qui va servir d'oreiller pour le bivouac. J'en profite pour vous montrer aussi mon petit matériel pour recharger mon téléphone. Alors ça je fais en général quand je me mets au lit, mais il fera noir. Donc ça c'est ma fameuse batterie qui me tient 5-6 recharges de portable et puis ici j'ai le câble pour recharger le téléphone et évidemment le câble pour recharger la batterie. tout ça dans un petit sac étanche. Et voilà, il n'y a plus qu'à la brancher. Je commence à mouiller bientôt. Alors un petit peu de sel. Alors ça c'est ma boîte à trésors avec du thym, de la coriandre, de l'huile d'olive et le sel, bien utile. Ah merde ! C'est bien de faire des vidéos. Bravo ! Je vais tomber le sel dans les pâtes. Super ! Super ! L'autre fois c'était mon micro qui est tombé dans mon café. Bon ben, pour rechanger sel. Alors tout est prêt. Un bon repas qui m'attend. Donc je ne vais pas traîner. Alors vous vous dites peut-être ouais mais les moustiques, comment elles font ? Et bien un petit peu d'anti-moustiques autour des oreilles. Ça les fait fuir. Et puis la nuit, vous savez, quand on est dans son sac de couchage, jusqu'au cou, en général ils n'attaquent pas. Ils n'ont plus beaucoup de place pour attaquer. Par contre pour vous montrer le montage de mon petit camp, ce sera demain matin au démontage parce que là il va vraiment faire noir. Et puis je vais d'abord manger donc il fera nuit quand je vais m'installer. Voilà, la nuit est tout à fait tombée. Il y a une belle lune mais comme je le craignais, vous n'allez rien voir de mon bivouac. Je vous montrerai donc tout ça demain. Bonne nuit ! Ce petit moment le matin où on préveille au son des oiseaux. Bonjour les amis ! Petit réveil avec le vent dans les feuilles en dessous de mon beau chêne. Alors pas la moindre rosée cette nuit. Au contraire, une super température, très agréable. Pas de moustique. J'ai hyper bien dormi. Mon matériel était tout sec. Voilà mon petit campement. Bon, je vais me lever. Je vais aller préparer un bon café. Et comme souvent j'ai du mal à sortir de mon petit lit douillet, alors j'ai un truc, c'est que je dégonfle mon matelas. Attention ! Et voilà, maintenant, il va falloir se lever. Et bon, il est 8 heures quand même. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le camp est démonté, le sac est sur le dos et je n'ai plus qu'à aller faire un brin de toilette et puis un bon café. Je laisse mon sac pour le moment au village et je vais à la fontaine avec juste ce qu'il me faut, de quoi remplir de l'eau. mon petit drapeau, mes suyers, mon nécessaire de toilette et mon gant de toilette. Là, je crois qu'il y a une autre fontaine un petit peu plus pratique que celle d'hier. C'est la fontaine Sainte-Madeleine. Alors, la Corrède, c'est vrai que c'est quand même un département qui réserve d'énormes surprises et des très, très belles surprises. Et puis, cette tranquillité, ce calme, l'absence de toute personne, c'est assez ressourçant. Voilà le lieu de la fontaine. Alors là, de nouveau, un lieu magique. Nos lointains ancêtres, les celtes vénéraient la nature, sources, arbres, rochers, etc. en prêtant à chacun des vertus spécifiques pour la santé des humains ou la protection des animaux et des cultures. Quand l'église commence à christianiser les campagnes, elle s'empara de cette ferveur populaire pour associer les fontaines dites sacrées aux cérémonies religieuses. Cette fontaine, cette fontaine Sainte-Madeleine de Cléda, elle est censée soigner les maladies de la peau et fut un lieu de pèlerinage jusqu'en 1954. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez mais je crois quand même que j'ai la plus belle salle de bain du monde et ça fait un bien fou de pouvoir se laver le matin quand tu as au réveil. Même si c'est juste se débarbouiller, on est d'accord. Alors est-ce que j'ai peur de boire l'eau de cette fontaine ? Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un robinet que l'eau est sale alors il y a peut-être une petite poussière ou deux dedans mais vous savez avant d'être au robinet l'eau elle passe aussi par des endroits exactement comme ça voire bien pire. Donc ici on est dans une zone totalement déserte il n'y a ni animaux ni élevage ni humain aucune pollution possible on est au-dessus de la colline donc l'eau ne peut venir que d'une source propre et donc oui bien sûr je prends le risque je n'ai pas de gourde filtrante ni tous ces trucs là et tout à l'heure j'irai redemander de l'eau dans une maison mais en attendant je suis bien contente d'avoir ça pour mon café alors qu'est-ce que je vais me préparer de bon pour ce petit déjeuner bon déjà l'assiette très important alors j'ai des petites graines pleines de de bonnes choses j'ai du musli au chocolat et j'ai également bon le chocolat c'est pour la pause je vais trouver quelque part ah voilà ça c'est mon sac ultra précieux avec du sucre s'il faut le cappuccino ça c'est plus pour la petite pause mais mon petit café je vais toujours en préparer deux parce que souvent le matin il m'en faut deux et maintenant je vais faire chauffer l'eau et voilà mon super petit déjeuner de pèlerine le bon café qui fume santé le matin je suis quelqu'un qui aime bien prendre tout son temps donc je vais regarder ma carte je vais commencer à compléter un peu mon carnet de bord qui a parfois un peu de retard mais voilà j'attache aussi beaucoup d'importance au papier il n'y a pas qu'internet au contraire et donc là je vais raconter ma journée bon je suis un petit peu en retard mais il y a encore plein de temps pour écrire et pas partir trop vite allez il est 10h cette fois-ci je suis en route vous pouvez entendre mon joli petit sac comme il craque bien c'est pour ça que je ne me filme pas beaucoup en marchant c'est aussi parce que franchement quand je marche il y a tellement de belles choses à voir j'ai pas trop le courage de sortir chaque fois la caméra alors au revoir à cette petite église merveilleuse du 12e siècle et maintenant en avant pour la forêt un tout grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo j'espère qu'elle va vous donner l'envie de faire du bivouac de dormir à la belle étoile de trouver des lieux magiques de vous mettre en chemin c'est tout ce que je vous souhaite et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos ciao ciao merci Sous-titrage ST' 501